Qui n'a pas été séduit par l'odeur de pain chaud ? Qui n'a pas été attiré par l'odeur des croissants quand ils passent à proximité d'une boulangerie ? Par réflexe, fasciné, sous le charme de cette odeur qui te mène par le bout du nez. Sans faire de jeu de mots, ni m'éloigner de la réalité. Le commerce olfactif, ça te parle ? Pour attirer les clients, les boulangeries sont les premières à se glisser dans cette méthode depuis le début des années 1980. Un boulanger sur deux est silencieux sur le sujet car il a une affaire, une entreprise à défendre. Mais toi, quand tu fais du pain ou quand tu fais un gâteau, ça sent à l'étage du dessus, à l'étage du dessous et dans le couloir où se trouvent les différentes portes de tes voisins. Comment une boulangerie fait pour que ça sente à des kilomètres à la ronde ? C'est chelou, non ? Des boulangers font appel à des aromaticiens, en quelque sorte des parfumeurs, qui reproduisent une odeur qui est à l'état liquide et qui ensuite sera exploité pour de la diffusion. C'est-à-dire que l'odeur de pâtisserie, de pain chaud ou de viennoiserie, au choix, les aromaticiens la constituent à l'état liquide pour que les boulangers, sous l'effet de la chaleur, la diffusent. Parce qu'un chausson ou pomme froid, un croissant froid ou une baguette froide ne sentent plus. Ils ne sentent plus autant que s'ils étaient à peine sortis du four. Quand on cuit du pain ou de la viennoiserie, c'est l'odeur de la cuisson que tu sens. Quand tu es à plusieurs mètres de la boulangerie, c'est l'odeur de ces senteurs, à l'état liquide, fabriqués par ces chimistes, qui sous l'effet de la chaleur viennent caresser doucement l'intérieur de tes narines. Toutes les enseignes, hôtels, aéroports, dans les zones commerciales, dans les galeries marchandes ou dans les gares, toutes les chaînes qui vendent de la viennoiserie sont dotées d'un four à cuisson, relié à un extracteur d'air, histoire d'enivrer toute la galerie.